Première rencontre avant la rentrée entre le recteur de l'Académie de la Guadeloupe et les personnels d'encadrement ainsi que les directeurs d'école. C'est ce mardi matin, au siège du Crédit Agricole, que la réunion avait lieu afin de présenter les orientations et les mesures pour cette nouvelle année scolaire 2018. Vous savez, cette année va être une année très importante en termes d'abord de continuité parce qu'il faut continuer à un certain nombre d'actions qui ont été menées. Je pense en particulier au dispositif devoir fait qui est mis en place dans les collèges pour aider les enfants en difficulté. Et donc il est sur la base du volontariat à la fois de la part des élèves mais aussi des enseignants qui interviennent et ils sont nombreux à intervenir dans ce dispositif. Il est obligatoire, ce n'est pas une option et j'ai demandé au chef d'établissement de se mobiliser pour que ce dispositif soit mis en place dans tous les collèges. Mais au-delà des collèges, la ministre des Outre-mer, dans le cadre du livre bleu, nous a demandé de le mettre également en place dans le premier degré dans les années à venir. Donc voilà un premier sujet. Deuxième sujet, ce sont les réformes à la fois du lycée général et technologique, la voie professionnelle et l'apprentissage. L'apprentissage, auquel je crois profondément, doit être développé en Guadeloupe. Il se rendra mercredi à Saint-Martin pour effectuer une réunion similaire. Avec ce qu'on a connu avec IRMA, on aurait pu imaginer un effondrement des effectifs. Alors on a une baisse, on avait tablé sur un retour de 90% des élèves dans le second degré. On y est, c'est ce qu'on avait prévu. Donc on n'a pas 100% mais on a 90%. En revanche, on avait tablé sur 85% de retour dans le premier degré. Malheureusement, on en est à 80%. Ça veut dire que certaines familles ont fait le choix de ne pas revenir ou de ne pas scolariser leurs enfants à Saint-Martin. Et donc je comprends leur appréhension, mais j'espère que les conditions de rentrée seront très favorables et que ça va les inciter à ramener leurs enfants ou à venir s'installer à Saint-Martin. La pré-rentrée des enseignants est prévue pour le lundi 3 septembre et la rentrée des élèves est prévue pour le mardi 4 septembre 2018.